Notre première séance pour la saison 2022-2023. Et vous savez que les Amés du Temps des Frises portent un intérêt tout particulier à toutes les activités criminelles de notre temps. Je vais dire que c'est quand même une curieuse idée d'augurer la saison par d'horribles évocations. Qu'il s'agit des dommages à notre santé, voire à la mise en péril de la reproduction de l'espèce à travers la dispersion massive de pesticides par nos intensifs agriculteurs. Ou encore le scandaleux ethnocide méditerranéen des migrants venus d'Afrique. Sans oublier les insupportables violences faites aux femmes dont les dizaines de féminicides depuis le début de l'année témoignent qu'il y a encore du chemin pour rejoindre l'état de civilisation. Et sans oublier ce forfait permanent et systémique de destruction de notre environnement naturel par la surexploitation de notre écosystème qui n'a pas encore reçu sa qualification juridique. Celui d'écocide, concept dont j'ai appris récemment qu'il était discuté depuis 1947 au sein de la commission du droit international. Alors sachez que nous, aux habitants d'industries, on est en veille permanente pour amener ici à Clermont celles et ceux qui nous aident à comprendre ce vilain monde et puis les nuisances qu'ils ont apportées et comment y trouver des remèdes. Alors ceci dit, ce soir, seront évoqués homicides, paricides et autres abominables infanticides constituant les faits divers évoqués dans des complaintes imprimées, dans des canards chantés sur les foires et les marchés. D'où la présence de notre invité, M. Jean-François Maxou Heinzen, qui va nous présenter son ouvrage. Remarquable travail qui a commencé, je crois, il y a fort longtemps, enfin il nous dira tout là-dessus, et puis avec des illustrations qui appartiennent à sa propre collection et plus que ça encore. Et qui est publié par les éditions du Bleu Autour, qui inaugure un système de clés USB, où vous allez aussi trouver des documents sonores, qui sont aussi très intéressants par leurs enregistrements et par l'interview qui accompagne le livre. Donc je vous invite à découvrir le livre et éventuellement l'acheter, voire le faire dédicacer à la sortie. Alors quant à Jean-François Maxou Heinzen, qui est bourbonnet, donc comme moi, qui a fait un peu ses études à Clermont-Ferrand. À le livre, j'ai oublié de préciser qu'il avait été post-fassé par François Colcombé, que vous connaissez peut-être, il a été député socialiste de l'Allier, mais il est surtout magistrat. Et c'est peut-être en tant que magistrat, et à partir de ce point de vue-là, qu'il a fait la post-face. Donc Jean-François Maxou Heinzen est né en 1957, et il a été enseignant, ah merci, camarade, agrégé de mathématiques, et il m'a dit tout à l'heure que pour équilibrer ses études un peu âpres, il s'était mis plus assidûment à la pratique musicale. C'est ça, hein ? Et puis, il a rejoint l'association de la Chavanée dans l'Allier, au début des années 80. Alors cette association qui s'intéresse beaucoup aux traditions populaires, et particulièrement à la musique, a été fondée par Jacques Paris, un instituteur de l'Allier que je... Comment ? Instituteur Frénet. Instituteur Frénet, effectivement, que j'ai croisé autrefois. Et puis, Jean-François est aussi à l'origine de la fondation de l'Association des Musiques Traditionnelles en Auvergne. Et... Pardon ? Et donc, dans sa pratique instrumentale et musicale, il s'est amené à s'intéresser... à... à des recherches diverses et variées sur les pratiques rationnelles, pratiques traditionnelles, etc. Et puis, notamment dans les archives, et là, oui, il a découvert, il y a déjà longtemps, ces documents que sont les complaintes, etc. d'où la production de ce livre, je crois, qui a commencé par des recherches pour une thèse en histoire, n'est-ce pas ? Parce que M. Jean-François Maxon-Schreitzen est docteur aussi en histoire depuis 2008-2009 ? Non, 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 depuis 2007, je me suis offert ça pour mes 50 ans. Bravo ! Encore mieux ! Voilà ! Donc, avant de me laisser complètement la parole, je vais faire quelques annonces. La semaine prochaine, dans le cadre des rencontres philosophiques, le mardi 27 septembre, un film est projeté au cinéma Le Rio. Ce film s'intitule « Seuls les hommes hontés » de David Miller, avec Kurt Douglas. Paraît-il, il est remarquable, je ne l'ai pas vu, donc on va dire qu'il est remarquable. Sinon, dans le cadre des amis de Tandesris, pour le trimestre à venir, je vais commencer par décembre, il y a une conférence sur Guy Debord et la philosophie par Bertrand Cochard, une projection en novembre, toujours au Rio, sur les heures heureuses, et puis prochainement, donc le 6 octobre, par Marie-Françoise Renard, qui est la doyenne de la faculté d'économie, à côté, une conférence sur l'économie chinoise dans la tourmente. C'est drôle, parce que Marie-Françoise Renard, qui va faire cette conférence, est la sœur d'un autre bourbonnet, connu dans le bourbonnet, mais peut-être au-delà de la frontière, et certainement même Jean-Michel Renard, qui est aussi un remarquable connaisseur des instruments de musique, expert international. Bon, et bien, à vous Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, Bonsoir à tous. Un jour, il y a une dame qui m'a dit « J'irais bien à notre conférence ? » J'ai un peu peur d'avoir peur. Ça s'appelle la phobophobie. C'est répertorié. Alors voilà, je viens de vous chanter un crime horrible, commis à Tellier en 1815. Donc c'est peut-être chez vous, hein ? S'il n'y avait pas de crime en gouvernement, je ne serais pas venu ici. alors c'est bizarre de chanter les crimes ça peut nous apparaître un peu sacrilège parce que la chanson c'était pour la distraction et le crime c'est terrible donc je vais tenter d'élucider ça d'éclaircir cette affaire là donc je vous cache pas que le propos que je vais vous tenir je le tiens un petit peu à travers toute la france mais que pour vous ce soir il n'y aura que des crimes chantés du pli de dos je sens la satisfaction alors les amis du temps d'esprit ce que je remercie n'invitent que des conférences sérieuses une conférence sérieuse elle a un plan nous allons d'abord parler des choses que vous avez vu sur les cadres ce sont pas des journaux ce sont des canards dont nous parlerons ce qu'est le canard puis nous parlerons de la complainte à forme de chanter ensuite de ceux qui font les canards et canardier ceux qui les vendent les chanteurs ambulants et puis il sera il sera à peu près minuit et on pourra se quitter vos amis avec la dernière partie la mort de la complainte oui je suis obligé de faire de l'humour parce que la matière donc le canard qu'est ce que c'est que le canard alors imaginez c'est assez délirant mais imaginez un journal qui ne paraissent que quand il a quelque chose à dire voilà c'est ça le canard le canard parait lorsqu'il ya un événement le canard au départ est un petit bulletin qui ne paraît que occasionnellement dans les bibliophiles appellent ça un occasionnel par opposition à périodique donc vous envoyez l'entête d'un canard donc c'est une bête faramine c'est un loup vraisemblablement et si on est à sarla c'est pas la bête du gérot dans de la bête du gérot dans a provoqué des choses comme ça alors l'image des centrales dans le canard dans un premier temps parce qu'elle on en reparlera mais on distribue au départ que les images en fait ils ont raconté l'image l'histoire qui allait avec l'image puis avec les progrès de l'imprimerie on la roule à on a additionné du texte donc très vite le canard rencontre la chronique criminelle donc vous voyez une présentation sentence de mort donc c'est une présentation très judiciaire ça ressemble à ce qu'on appelle les factum qui sont des textes à visée judiciaire et toujours une illustration ici une bande de gars ils jouent il y en a un qui est tombé et puis là ils jouent encore à je sais pas quoi bon là c'est des méchants ils en ont tué un et puis là ils sont conviés à participer au supplice de la roue pour le plus grand débattement du public ici présent alors évidemment suivant les faits divers je vous cache pas que quand c'est un curé le criminel et que lorsqu'il tue des femmes ça ça va se vendre et donc on voit arriver les principales oeuvres dans la presse aujourd'hui parce que croyez le ou non on va parler que de choses anciennes et qui ont un écho actuel qui ne vous écharpe pas public fidèle et attentionné que vous êtes donc maintenant qu'est ce que j'appelle vraiment canard c'est un occasionnel donc une feuille de papier qui paraît à des moments imprévisibles qui traite pour ma matière qui traite des affaires criminelles et qui s'organisent autour de quatre éléments un titre et c'est pas par hasard que ce titre est un lettre capitale car au 19e une partie du public ne sait lire que les capitales ils ne savent pas lire les bas de casse et il ya des titres sophistiqués où on alterne les deux et quand on est que les capitales ont quand même vous comprendre quand même ce dont ils y retournent une image qui raconte l'histoire un récit sur le modèle d'article de presse et une complainte donc là mesdames et messieurs vous avez devant vous l'ancêtre de l'audiovisuel et c'est un média très alphabétisant des spécialistes c'est à dire que même si on sait mal lire on a des tas de points d'accroche on se rappelle de la complainte parce que comme elle est sur une forme chantée elle est régulière on s'en rappelle comme une poésie le dessin vient rappeler l'histoire on déchiffre le titre et avec ça on fait son son petit bidouillage sont petits braconnages disait michel de serteau et on arrive à en faire quelque chose de ce document alors là faut que je fasse très attention parce que c'est l'exemple que je montre un peu partout et je dis d'habitude des insanités mais comme c'est parce que ça se passe en auvergne donc là je peux pas donc oui c'est une affaire d'argent mesdames et messieurs donc voilà vous avez l'original vous avez la taille voilà c'est celui là n'est pas très grand donc là vous avez le l'illustration toujours en cartouche le méchant avec sa hache le méchant qui tape le méchant qu'il a la nuit d'or ou des morts ou les deux fois voilà et détaillé complète toujours en capital sur l'assassinat commune à la matinée du 7 décembre 186 sur la personne d'iciens alors bon parent percepteur des communes je vous l'avais dit percepteur des communes de bc de saint julien etc je reviendrai là-dessus dans quelques secondes à la récit et puis au dos quand on tourne on a la complainte et est ce vraiment une surprise pour vous de découvrir que c'est imprimé à rion orient cité judiciaire bien connu donc la complainte est signée voilà elle est complète et donc j'aurais pu choisir de l'interpréter on j'ai préféré faire tailler puisque faire brûler la mairie avec les gens dans ce cas alors conférence de qualité citation de qualité gérard de nerval le canard est une nouvelle quelquefois vrai toujours exagéré souvent fausse ce sont les détails d'un horrible assassinat illustré parfois de gravure en bois d'un style naïf c'est un désastre un phénomène une aventure extraordinaire au pays 5 centimes et l'on est volé heureux encore ceux dans l'esprit plus simple que conserver l'illusion cette citation illustre le fait que jusqu'au second empire au milieu du second empire le canard a une très mauvaise réputation car pour vendre du papier on invente des crimes ça arrive régulièrement parce qu'il n'y a pas de source disponible hormis la gazette des tribunaux et paradoxalement c'est lorsque la presse populaire apparaîtra qu'elle fournira de la matière pour les canardiers alors le canard se vend parce qu'il dit des choses exactes au moins c'est ce qu'il prétend donc voyez le détail exact c'est le titre détaillé sur quoi alors en sous on a un petit texte pour les personnes d'âge mûr qui sont dans la salle et qui ont lu jules verne durant leurs années d'enfance rappelez-vous en tête du chapitre il ya un petit résumé ou nos héros d'un etc et là c'est la même chose était exact d'un clé épouvantable commis dans un joli petit ermitage près de la capitale par une bande de scélérats qui ont assassiné massacré le mari la femme la servante à coups de poignard tourment et souffrance inouïe etc ça c'est ce qu'on appelle le boniment parce que la plupart des lois relatives à la presse et à la vente dans la rue interdisait que l'on crie autre chose que ce qui était imprimé on n'est pas le droit de commenter le journal que l'on vendait donc ont crié les titres et donc le boniment étant imprimé pouvait être crié les vendeurs de complains disaient le poliment voilà détails sur un climat freux horrible assassinat comme une traversine sur deux individus dont l'un a été percé de 11 coups de tranchée et l'autre à d'un coup de tranchée eu l'artère du bras droit coupé vous voyez tout le monde essaie d'appâter avec des détails exacts sur cette affaire là alors plus on avance dans le siècle ça c'est des choses qui datent des années 1890 on avait des titres qui ressemblent vraiment à la des titres de presse à un détail détail et champ dramatique champ dramatique on va chanter cette affaire là donc ça ressemble à la presse mais ça n'en est pas parce qu'il ya le supplément visuel image et chanter alors voici encore d'autres alors là il ya des complains sur la feuille mais elles ne sont pas indiquées en titre c'est l'assassinat de de caserriau par sa di carno à moins que ça soit le contraire en 1894 où là on a eu beaucoup de complains qui ont été écrites il est peut-être utile à ce moment là de signaler que ce n'est pas une tradition franco française ceci est la forme d'une guillotine en angleterre les anglais qui sont pragmatiques avait préparé cette petite chose où l'on peut modifier le nombre de pendus si les circonstances l'exige lorsqu'on a trois pendus on met trois pendus lorsqu'on a qu'un pendu on est un pendu voilà et vous retrouvez la même représentation un titre une image un récit une complète et à l'heure actuelle on vend encore des petits livrets au brésil avec des chansons à la gloire des grands bandits et donc là vous vous dites une diapo noir qu'est ce que c'est que ça il nous avait dit que c'était sérieux mais ça n'a pas l'air de l'être alors la diapo noir veut dire que dans quelques secondes je vais vous chanter un nouveau crime auvergnat le joueur de vieille passe la moitié de sa vie et s'accompagnent et l'autre moitié a joué fond aux environs de courbières dans le lieu de piboulet il est un mur à se tronquer du nom de julien chaussière qui dit-on aimait beaucoup à peintir un petit coup provident de la nuit noire quatre infos d'assassins roulant de cruelles dessins sous le prétexte de boire entre chez le bon julien qui ne se doutait de rien bernard 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 Dans cette engeance perfide, Dans la cave le décent, Où se livrons le banc, Pour s'agir un suicide, Mais croyons-moi mes amis, On ne trompe pas tes vices. Ils partent la Providence, Qui veut perdre ses bandits, Et tous ceux dans les tournis, Dans lesquels ils font bonance, Ils racontent leurs forfaits, On les coffre et c'est bien fait. Bito portera sa tête, Sous le tranchoir infamant, D'un regardement, Que son trébrale on la prête, La guillotine vaut bien mieux, Que le bâle pour ceux de... C'était l'affaire Piton, Ou aussi le crime de Piboulé. Alors, Auditoire de qualité, Donc on va faire une petite interrogation, La complainte, Les complaintes, C'est un recueil, Écrit par quel poète, Les complaintes ? Villeux ? Et nous ? Dernu, C'est plus récent, Dieu de la forgue. Et complainte, C'est son principal recueil. Alors la complainte est une forme littéraire, Une forme poétique, Quand elle est chantée, C'est une forme composée uniquement de couplets, Il n'y a pas de refrain, Et elle est caractérisée par sa grande longueur. Ça pose des tas de problèmes, Parce qu'on se demande, Si les chanteurs arrivaient à les mémoriser, Ou s'ils les lisaient comme je le fais, Je dois l'avouer. Et vous comprendrez que j'ai réduit les complaintes que je vous chante, Je détaille sous un format acceptable. Alors à partir du moment où l'on sait que certains des vendeurs de complainte étaient aveugles, Le problème est résolu, Mais rappelez-vous, Plus on apprend à lire, Moins on apprend à se souvenir. Un autre petit livret avec une complainte, 1870, Là c'est le couplet numéro 73. Le record en France est détenu par une complainte, Composée à Laval en 1894, Une complainte de 101 couplets. La bizarrerie est qu'on sait qu'elle existe, Elle a été attestée dans la presse, Mais on ne l'a jamais retrouvée. Alors, une complainte, Ça commence traditionnellement par un appel. Un appel, c'est pour convaincre les acheteurs potentiels Que ça s'est passé pas loin de chez eux. Jean dit soudain de linière de Charot de Saint-Florent, On est aux confins de l'Inde et du Cher, Donc, voilà où ça se passe, C'est l'assassinat de Mareuil-sur-Arnon, Ça c'est mes coins. Ça précise en fait la zone de chalandise du marchand de complainte. Il va aller sur ces marchés-là. Jean de Sosé de linière de Charenton, Saint-Amand, Meillant, Bruyère, C'est toutes les communes qui entourent la ville de Saint-Amand-Mauron. Donc là, on est à Saint-Amand-Mauron. Venez d'entendre l'histoire, Jean de Vichy et de Pussée de Maringue, C'est l'assassinat d'un huissier, Pas loin de Châteldon. Donc, voilà, On met des démons de lieux pour montrer que ça s'est passé pas loin. Alors, le dernier, lui, il couvre la moitié de l'allié. Saint-Menoux, Bussière, Agonge, Franchesse, Saint-Pourcin, Donquière, Ygrande, Cérilly. Voilà, là, il va en vendre. Et effectivement, il en a vendu. C'est le crime de souvenirs, peu avant 1900. Alors ensuite, je vous ai dit que la complète est une forme longue. C'est le récit, avec tous les détails. Et ça en prend des couplets pour expliquer des tas de choses. Le nombre de coups, on cite la victime, le suspect, le lieu. Tout est détaillé. Alors, l'écriture, là, est très, très, très intéressante. Je vous ai mis deux couplets qui me semblent assez représentatifs. Tout d'abord, si vous observez le système de rimes, c'est plutôt sophistiqué. « À court, bruit, secours, mon louis, rimes croisées. Face, masse, rimes plates. Meurtrier, aventure, blessure, crier, rimes embrassées. » Alors, ce système complexe, eh bien, ce sont des gens qui ont des capacités littéraires plutôt réduites, qui s'y attaquent. Mais le mari à court, en attendant du bruit, « Attendant, alors on va lui faire crédit, ouais, c'est une coquille, bon. » Pour y porter secours. Là, on sait où on est. Là, on est en Béry-Bourbonnet. « Pour y porter secours. » C'est clair. C'est pas quelqu'un qui a fait des études littéraires, qui a écrit ça, c'est très clair. « La suite est pas trop mal. » À la maison de Mont-Louis, il fut frappé à la face, aussi d'un coup de masse par l'indigne meurtrier. Le haussi est là pour assurer la longueur du verre, c'est clair. Mais terrible aventure, il put malgré ses blessures se faire entendre et crier. Bon. Après, vous allez voir, ça s'arrange. Bien. « Une femme du village arriva aussitôt, entendant le carnage d'autres voisins bientôt, à court, à son appel. « Une faute d'orthographe. » « C'est un parent du criminel. » Ah ben non, ça rime, c'est bien. Et la tâche solidement. « En attendant que la justice le dérive de ce supplice et l'enferme lestement. » Alors ce lestement, moi, il me surprend toujours. On a l'impression que l'auteur avait besoin d'un adverbe en « ment » et celui qui était sur le sommet de la boîte, c'était lestement. Donc il l'a mis, hop, ça marche. Donc vous voyez, c'est un bricolage pour arriver à ce système de rime. Alors, je vous passe sous silence la longueur des verres. De temps en temps, il faut monnayer. De temps en temps, il faut allonger. C'est pas simple. Mais bon, c'est une forme d'écriture populaire. Et d'ailleurs, en bon clairmentois, j'ai trouvé des complaintes dans le fonds Henri Pourrat. Il y a eu une trentaine de feuilles de complaintes achetées par Henri Pourrat sur les marchés au Vergnat. Henri Pourrat était sensible à la littérature populaire. Ce c'est de la littérature populaire. Enfin, la complainte se termine par une morale. Alors je mets morale au pluriel parce qu'il y a deux types de morale. La première, c'est ce genre-là, pères et mères de famille que c'est coupé émouvant, servent d'exemple aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Voyez que l'esprit du mal devient toujours fatal. Les pères et mères, éduquez bien vos enfants. Les enfants, obéissez à vos parents. C'est vraiment la morale du type d'un conte. C'est à vertu pédagogique. La deuxième, qui date de 1928, j'aime beaucoup. Vous, les honnêtes filles de bonne famille, souvenez-vous qu'on peut trouver dans l'ombre d'une nuit sombre un vrai voyou. Elle lui avait refusé une danse. Il la cognait à la sortie du bal. On l'a retrouvée au front d'un fossé, morte. Et lui, on l'a arrêtée le lendemain matin pendant qu'il était en train de traire les vaches. Et vous tous, pères et mères, pendant votre vie entière, appelez à vos filles et vos garçons le danger qu'il y a d'avoir des passions. C'est dit pas bon. Donc c'est à vous de toujours rechercher la bonne conduite. Et que dans le mariage, pour longtemps, on s'engage. Donc c'est à vous de toujours rechercher la bonne conduite et les bonnes qualités. Donc c'est très clair, c'est de la morale très morale, c'est une leçon. Il faut être sage, il faut obéir et tout ira bien. L'autre type de morale, c'est très simple. C'est la loi du talion pur et dur. Oui, d'arrêter l'infarme, il était temps alors. Maintenant qu'on condamne ce tigre sans remords. Car tous les braves gens réclament un châtiment. Ils réclament d'une seule voix, hein. Il faut arrêter pour ce crime les hommes qui, principalement, cherchent des petites victimes en attirant chez eux les petits-enfants. Vous voyez que c'est paraissant. Espérons que les jurés seront sans pitié, que le coupable, on le condamne, qu'il soit sévèrement jugé. Celui qui fait un crime aussi infâme ne mérite pas d'être gracié. Autrement dit, c'est clair dans l'esprit de celui qui écrit qu'il va être condamné à mort. Vu que le problème de la grâce... Non, il va être condamné à mort, il n'y a que ça pour lui. Un bandit si redoutable doit être puni comme il faut. Finir dessus l'échafaud pour un si grand misérable, c'est une mort trop douce enfin pour un pareil assassin. La guillotine, c'est encore... Quand même, on est bien gentil avec eux. Parce que je vous rappelle qu'on leur a coupé la tête pour leur apprendre à vivre. Alors, maintenant se pose le problème de la mélodie. Certains m'en ont parlé tout à l'heure. Alors, la chanson sur timbre, en musicologie, pour un musicologue, un timbre c'est une mélodie de réemploi. C'est-à-dire une mélodie écrite précédemment avec des paroles. Et on change les paroles, on réutilise la mélodie pour porter la complainte. Du coup, la complainte, il suffit d'indiquer le titre de l'air. Complainte, air du juif errant. Complainte, la valse des adieux. Chant dramatique, le juif errant. Complainte, fût aldès. Ce qui veut dire quelque chose de très important pour l'édition. N'importe quel imprimeur peut imprimer ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des caractères spéciaux pour imprimer les partitions. Donc, n'importe qui peut imprimer une complainte. Alors, il y a des pièges. Oui, il y a des pièges. Complainte, air connu. Bon, ça veut simplement dire qu'il valait mieux être là quand le gars a vendu sa feuille, parce que si vous l'aviez écoutée, vous auriez dit « Ah oui, mais c'est le même air que la complainte de l'an dernier, d'accord, voilà. » Alors, il y a un air très célèbre qui est arrivé en 1817, enfin, qui a été vraiment révélé en 1817 par une affaire survenue dans l'Aveyron. C'est l'assassinat de M. Fualdès, un magistrat, qui a été étripé comme il convient, et sur lequel on a fait une complainte en 48 couplés, qui a eu un succès phénoménal, et qui commençait comme ça. « Écoutez, peuple de France, du royaume de Chili, peuple de Russie aussi, du Cap de Bonne-Espérance, le mémorable accident d'un crime très conséquent. » Vous voyez, l'appel, il est large. Mais cette mélodie, qui est la mélodie comme par hasard sur laquelle j'ai chanté le crime de Biboulay, vous voyez que c'est bien construit cette conférence, elle a eu un succès incroyable tout au long du XIXe, mais en réalité c'est une complainte qui vient bien avant, qui est une complainte qui date, on la repère au XVIIe, elle s'appelle l'ère du maréchal de Saxe, au XVIIIe, et au XVIIe elle s'appelle l'ère de Brandemetz, c'est un de ses premiers titres. Donc vous voyez, « Complainte sur l'ère de Fualdès » par un dénommé Blanchard, « Le crime de Saint-Sorlin », « Complainte sur l'ère de Fualdès » par un dénommé Blanchard, le même, « Complainte à ce sujet, l'ère de Fualdès ». Voilà, c'est l'ère, il y a certains endroits où on est sur l'ère de toutes les complaintes. C'est vraiment un stéréotype, et les complaintes au XIXe jusqu'aux années 1880 étaient presque unanimement sur cette ère-là, il y avait quelques autres mélodies, mais c'est les complaintes criminelles, alors là c'était Fualdès à tous les coups, c'est vite fait, six verres, rimes A, B, B, A, C, C. Voilà, dès qu'on voit ça, on dit « Oh là, c'est bon, ça va marcher », et effectivement ça marche. Alors au cours du XIXe siècle, le pittage musical dans les campagnes change par le déplacement de chanteurs ambulants avec des petits orgues à bigots en général, il y a beaucoup d'auvergnats qui se déplacent avec des orgues et qui chantent à travers la France, également des troupes qui font des soirées de cafés-concerts, pourrait-on dire, dans les chefs-lieux de canton, voire même dans des villages plus petits, et petit à petit, des mélodies urbaines commencent d'infuser dans la campagne, et ce qui fait qu'on voit apparaître d'autres mélodies que Fualdès, comme par exemple « Béranger à l'Académie » qui date des années 1850, « La valse des comédiens » est utilisée aussi, « Le Chien Fidèle » qui est un air du XIXe aussi, voilà. Et parmi, donc là on passe tout doucement du timbre à la parodie, parce que parfois on choisit la mélodie à cause d'assonance avec les paroles originales, alors là on n'est plus sur un timbre, on est plutôt sur une parodie. Mais il y a un air qui a servi de timbre et qui a eu un succès monumental, « C'est l'air de la Pimpolaise ». Alors la Pimpolaise, musique de Jeanne Fautrier, paroles du camarade Gautrel, a été composée en 1895, voilà le petit format, et a eu du succès presque tout de suite. Donc 1895, 40 ans plus tard, l'affaire Stavisky sur la Pimpolaise toujours. Donc vous voyez, 40 ans après sa création, l'air est encore utilisé pour être chanté. Et si on rajoute 10 ans, ça nous emmène en 1944, Oradour a été chanté sur l'air de la Pimpolaise. Oradour est la dernière affaire criminelle, crime de guerre, mais crime quand même, à être chanté en France, il y a eu une demi-douzaine de complainte sur différents airs, dont l'air de la Pimpolaise. Et donc là, je vois la frayeur qui vous envahit. Oui, le refrain de la Pimpolaise, je le vois bien, mais le couplet... Bon. Pour la Pimpolaise, on va essayer de bien s'accorder. Est-ce que ça bouge dans cette salle ? Est-ce que ça bouge dans cette salle ? Faites attention en sortant, c'est un crime clairement, toi. Un crime odieux et terrible, à Clermont vient d'être commis, une vieillarde, c'est horrible, fut la victime d'un vendi. La consternation règne dans la région, C'est un pauvre sexagénaire, C'est un pauvre sexagénaire, Une étrange mais bien lâchevant, Déplorons cette triste affaire, Le crime d'un jeune garnement. C'est un pauvre sexagénaire, C'est un jeune homme de bonne famille, Il paraissait bon travailleur, À la minée veillée gentille, Mais il était sournois, À trop peur, il y s'est beaucoup, Passé pour un fou, Sur les flèches de la cathédrale, Il monte à planter un drapeau, Racontant l'amie de Jovial, Ses exploits à tous les badeaux. Ayant la folie de la dépense, Il allait voir Madame Tégaud, Car il voulait faire des bombances, Avec son modeste mago, Deux filles étaient là, Ce qui le gêna. À cette malheureuse dame, Il montra ses photographies, En attendant que les deux femmes, Pussent loin et puissent partir. Enfin, leur partir en ville, C'est ce que le bon dit attendait, Il faut alors être tranquille, Pour accomplir le Dieu forfait, Puis il est tout fait, C'est le qui m'a été. Les parentes de la victime, En arrivant à la maison, Se rendir compte du crime, Sans en connaître la raison. Aussitôt la police mobile, Se lit à chercher l'assassin, Elle le rencontra en ville, En train de boire un claque-saint, Aux deux inspecteurs, Aux deux inspecteurs, Il dit l'air moqueur, Je voudrais avoir une statue, Comme Urbain, le pape Carnassier, C'est pourquoi il faut que je tue, Par dizaines et par milliers. Il voulait faire sauter la gare, Massacrer beaucoup d'employés, Mais à présent, Ce serait rare, Il était trop bien enfermé, Il est en tréché, De recommencer. Pour les parents, La preuve supplice, Devoir mal tourner son enfant, Après de nombreux sacrifices, Quelle peine, Quel dur tournant. Donc les paroles de cette complainte Ont été retrouvées Dans un roman de Jean Anglade Qui s'appelle Le grillon vert Et qui est très intéressant Sur le quartier De la place Gaillard Qui est vraiment Un roman très ethnographique Sur les personnages du quartier Dans les années 20. Donc maintenant, Quelle est l'influence De la paimpolaise Sur les complaintes criminelles ? Et bien, C'est qu'elles perdent finalement Leur nombre de complaintes Avec l'apparition d'un refrain. Pour repérer la paimpolaise, Quatre vers longs, Deux vers courts, Quatre vers longs, Ça va être la paimpolaise, Vous n'en faites pas. Et donc ce refrain, Qu'est-ce qu'il dit ? Et bien il dit Ce qu'on disait à la fin. Et donc autrefois, On avait une très longue narration Et à la fin, On avait un coup de poing Par la figure, Faut qu'on lui coupe la tête. Là maintenant, On va le dire à chaque fois Qu'il soit maudit le coupable, Qu'il faut été par leur mort, Qu'à son crime est épouvantable, Son forfait mérite la mort. Ça va complètement diluer Le message. Et à partir de ce moment-là, Les chansons avec le refrain Commencent à raccourcir. On ne met pas toujours La victime dans la chanson. D'ailleurs, Si vous avez écouté, Il n'y avait aucun nom De cité dans celle Que je viens de vous chanter. Je vais chanter en entier là. Il n'y avait aucun nom. C'est à Clermont, Mais on ne dit pas Le monde la victime, On ne dit pas Le monde l'assassin, On le décrit, Donc les gens de Clermont Savent qui c'est. Mais, On anonymise Un petit peu les choses, Et vous voyez que là, On est à deux doigts De verser Dans ce qu'on appelle La chanson réaliste. Et d'une certaine manière, La chanson réaliste Fait perdurer La chanson qui parle De crimes réels, La chanson réaliste Parle de choses Tragiques Et Plausibles. Les avant d'un jour, Ça a dû se dérouler. Alors, Qui fabrique Les canards ? Qui les édite ? Et bien là, Nous allons avoir Évidemment, Une petite interrogation. Ah non, Tout d'abord, Je vous présente Le canardier Et la canardière. La canardière est à gauche. Donc les voici croqués Par Grandville Au XIXe siècle. Et voici l'interrogation. Alors, C'est un chanteur De cantiques. Ici, C'est un cantique religieux, Donc c'est une thématique religieuse, Mais ça pourrait être Une complaine criminelle. En haut à droite, J'ai agrandi Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une interrogation. Donc je vous remets Où c'était, Vous voyez, C'est en haut à droite. Ça ressemble à quoi ? Des cartes, Oui. Oui, Mais pourquoi elles sont Grandes et pendues comme ça ? Parce que c'est une enseigne. Et c'est donc l'enseigne D'un quartier. Et le quartier N'est pas un imprimeur Parce que le quartier Utilise Des formes en bois. C'est d'axillographie. Donc ce n'est pas Le même métier Que l'imprimeur Qui imprime avec des caractères En plomb. Et le quartier, Qu'est-ce qu'il fait Avec ses formes en bois ? Il fait des cartes, Il fait des dominos. Le domino, C'est le papier peint. Il fait des images. Et il fait des feuilles. Où il y a une image. Et on lui autorise Un petit peu de texte À partir du moment Où il y a une grande image. Donc, Sous l'ancien régime Et la première partie Du 19ème, Ce sont des personnes Qui produisent Ce genre de choses. C'est beaucoup basé Sur l'image. Donc, Sous l'ancien régime, Ce sont des quartiers, Feuilletiers, Imagiers, Dominotiers. C'est ça l'appellation De la profession D'ancien régime. Ça continue. Donc, Je vous dis La première moitié Du 19ème Avec des illustrateurs Qui produisent des images Et qui adjoinent Une complainte Pour compléter la page. Vers la fin du 19ème, On a vraiment Des éditeurs. Donc, Voici Léon Hayard Dit Napoléon Hayard L'empereur des câbleaux Qui a produit Un certain nombre De canards. Voici un sur la bande à bonneau Publié par sa Veuve En 1913 Il était mort en 1903 Mais il a créé Un empire De publications De canards De pamphlets De tracts En particulier Cet homme-là Jouer un très grand rôle Dans l'affaire Dreyfus Car c'est lui Qui proposait Qui envoyait Ses câbleaux Dans les rues Pour vendre Toutes les chansons Anti-Dreyfusard Et Toutes les Les petites cartes postales Animées Où on Trempait Zola Dans un tonneau de merde C'est lui Qui les a fait Et qui les a vendus Parce que les Dreyfusards Eux Misaient sur le livre Et sur la presse Plutôt que sur les chansons Et les choses Dans la rue Sa spécialité C'était de fournir La claque Dans les meetings politiques Mais comme il était Très réglo Si les deux parties Venaient lui demander De fournir de la claque Il fournissait la claque Au prorata De la somme versée Si un parti politique Versait deux fois plus Que l'autre Il avait deux fois plus De figurants Pour applaudir Et à tel point Qu'on s'est toujours demandé Quelles étaient Ses véritables opinions politiques Si tant est Qu'il ait pu en avoir Alors un autre Canardier Qui m'est très cher Qui est un petit peu plus récent Donc il est mort en 1933 Décéné en 19154 Qui s'appelle Louis Modeste de Simonnet C'est par lui Que je suis rentré Dans cette collection Cet intérêt Qui était une collection au départ Puis qui s'est approfondi Par l'étude Et la lecture Et les recherches Donc il habitait Une bonne partie de sa vie À Saint-Amand-Mauron La ville des imprimeries Et Donc ça c'est un des rares Portrait qu'on a de lui Il a fait des très beaux bois gravés Je vais y revenir Et donc il avait Il se disait Éditeur, compositeur À Saint-Amand Et en réalité Il n'a jamais Été imprimeur Il était employé Et il travaillait Dans le dos des patrons Il faisait de la perruque À tel point qu'un jour La société des auteurs Là embêtée Et le patron imprimeur A du coup Je pense qu'il fait Il vient avec ses trucs Top Il fait ça dans son coin Je pense Alors ce qui me plaît Chez lui Ce sont ses bois gravés Et ses gravures sur cuivre Voilà Ça Ce sont deux images Parfaitement interchangeables S'il y a un crime Où une femme est tuée Il va mettre une image comme ça Même si elle a été étranglée Ils s'en fout C'est une femme qui a été tuée Donc il va mettre Une image comme ça La vertu de l'image C'est très alucif C'est pas une image Faites par crime Non C'est du réemploi Ça il s'en est servi Peut-être une vingtaine de fois De ces images là Mais il y a un vrai trait Moi c'est une partie Vraiment art populaire Qui m'intéresse là dedans Celle là je l'adore Parce que c'est Là dessus A partir de ça Vous pouvez raconter l'histoire Vous avez des victimes Vous avez le juge Ou le commissaire Qui vient faire son nom Quelqu'un des médecins Qui les oscule Vous avez les témoins Et vous avez le gendarme C'est un petit guignol C'est un petit théâtre Là vous pouvez raconter l'histoire Vous pouvez chanter la complainte En montrant il n'y a pas de problème L'histoire elle est dessinée devant vous Surprise Le méchant a été attrapé C'est très enfantin Alors les scènes d'autopsie Oh là là Ça ça se vend Ça se vend Mais ça se vend Mais pour vos amis Si vous saviez Et pas que télèbre Bon Les scènes de procès Ouais C'est le bon Elle semble un petit peu difficile à lire Mais les scènes de procès Et alors celle là Il l'avait Non c'est celle là Qui l'avait directement repompée Sur une illustration du petit journal Il avait décalqué une illustration du petit journal Et il en avait fait un bois gravé Enfin non c'est gravé sur métal Là on voit les traces des clous La guillotine Ça ça se vend bien Alors là Vraiment Alors celle là elle n'est pas grande Il en a fait des beaucoup plus grandes Là il était à Tours à ce moment là Pour ceux qui suivent Il n'a pas toujours été à Saint-Amand Il s'est déplacé un peu Dans le centre de la France Les têtes d'assassins Ça ça se vend Il ne faut pas qu'elles soient ressemblantes Il faut qu'elles soient méchantes Oh ils ne sont pas beaux Oh ben oui c'est des assassins Ils ne sont pas beaux C'est normal Donc voilà c'est pour créer la C'est enfantin Parce qu'une partie du public C'était des femmes et des enfants Sur les marchés Quand les musiciens arrivaient C'est les femmes et les enfants Qui allaient voir ça Et qui s'envifiaient Qui roulaient des grands yeux Devant ces dessins là Oh pardon Bon c'est le moment Où il y en a qui dorment un peu Alors je donne un truc pour aller Celle là elle est très évocatrice Vous avez la victime au milieu A gauche vous avez le crime Avec le couteau Et à droite vous avez le vol Et je la mets dans la poche C'est très symbolique C'est très explicite Voilà et c'est des choses Moi qui à chaque fois Qui m'étonnent par leur Précision de trait Et ça c'est le plus beau Que je lui connais C'est une femme qui a été Assassinée à Charenton-du-Cher Moi je suis éveillé Devant ce dessin Je trouve ça magnifique Et ça c'est un bois Alors on ne comprend pas bien Parce que son nom figure l'art Mais comme s'il ignorait Que ça allait être retourné A l'impression Donc je ne sais pas Si c'est qu'il a récupéré Un bois Qu'il l'a signé Je ne sais pas Donc voilà le genre de choses Qu'on trouve sur les canards Et certains canardiers Sont plus forts que d'autres Pour les illustrations Alors là nous allons avancer Un petit peu dans le temps Et donc nous allons Aller vers une musique moderne Oh Un bien pénible drame Vient de se dérouler La victime et la femme D'un patron boulanger Lui un beau gars Tout le monde le sait Elle une bien jolie fille Venait à peine De se marier Quand la jalousie Quelle folie Pensant qu'elle le trompait Il la fit surveiller Jamais pourtant La pauvre malheureuse Fût infidèle Ou même engueilleuse Car elle l'aimait bien Et lui le savait bien Mais la jalousie Le pousse en tabou La due à un grand coup Je suis tellement concentré sur ma guitare J'en oublie de vous passer les images Parce que c'est très beau Bon ça c'est le premier couplet Vous l'avez vu Bon voilà C'est un jeu Et là vous avez Les portraits Un soir plus taciturne Il dit Viens nous irons Porter une brioche A ma soeur Aux environs On vit entre eux Elle le suivit Et tous le partirent en voiture Soudain dans les doigts Il lui dit Viens faire un tour dans la verdure La suivante pas à pas A travers le sous-bois L'allâchement Comme une lettre de somme Il lui planta Son goutteau Dans le corps Voyant le sang couler Au lieu de s'arrêter Continua de ne foutre Au bout d'eau Sans qu'elle ne dite un seul mot Ce drame si pénible Laisse dans la douleur Deux honorables familles Et tout le pays en pleurs Jeunes filles de nos pays Réfléchissez bien Sur ce drame Avant de prendre un mari Tâchez de connaître son âme Si c'est un gars Jaloux Le prenez pas pour Écoute Il vaut bien mieux Rester une jeune fille Que de faire ainsi Honte à votre famille Car c'est bien malheureux Ils auraient pu être heureux La jalousie Est un vilain défaut Qui mène à l'échafaud La jalousie Est un vilain défaut Qui mène à l'échafaud Je reprends quand même un passage Il vaut bien mieux rester une jeune fille Que de faire ainsi honte à votre famille Je rappelle qu'elle est la victime On est bien d'accord Donc vous comprenez que la complainte Et par extension Tout ce qui est dit Ou écrit A propos d'un crime Entache de façon Quasi définitive Le nom de la famille Et j'ai rencontré Il n'y a pas longtemps Une dame Qui avait trouvé des complaintes Sur une affaire criminelle Parce qu'en faisant sa généalogie Elle s'était demandé Pourquoi Quasiment tous les membres de la famille Avaient changé de nom à une époque Et bien c'est parce que l'un d'entre eux Avaient tué Et avait été exécuté Et donc pour ne pas porter le nom d'un assassin On avait changé de nom Alors qui vend les canards ? Et bien des cols porteurs Je vous ai mis un joli cols porteur Alors ils vend plein de choses Vraisemblablement de la mercerie Mais également des livres Et des feuilles Vous voyez il y en a même une là Sur le chapeau Donc là on est encore 1588 C'est des petits formats Des petites brochures Format de poche à peu près Je ne vous ai pas montré tout à l'heure Mais la complainte de FUADLESS Voilà le format originel Sur lequel elle a été diffusée C'est un format de poche C'est tout petit Et je l'ai acheté 5 euros sur ebay Ce qui est d'une grande fierté Pour ce qui me concerne Voilà Ensuite au 19ème Apparaît ce qu'on appelle Le tableau de crime C'est à dire que Le marchand tout en chantant Sa complainte Sa femme tient un violon Et elle a les feuilles à la main Avec une baguette Montre les détails du crime Peint sur une toile De grande taille Ici c'est un dessin D'Olivier Perrin en Bretagne Alors ça c'est un texte magnifique Il suffit de peu de choses Pour faire rêver les enfants Nous faisions cercle Avec quelle joie craintive Autour des vieilleux Qui venaient chanter Sur la place publique Des complaintes criminels A la manière de celle de FUADLESS Tout en chantant Ils tournaient Comme des pages d'album Des panneaux de toile Sur lesquels étaient naïvement peintes A grand renfort de couleurs violentes Les scènes du drame qu'ils évoquaient A le temps Je suivais les forfaits D'un Dumoulard L'assassin des bonnes D'un Vaché Le modèle du juge Et l'assassin D'un Tropman Le crime de Pantin 1870 D'un Gamahou Prêtre défroqué Et toujours d'enfant Raconté sous un ciel triste Et gris d'hiver Par un vieux bonhomme A la voix rauque Aux yeux fiévreux Aux gestes saccadés D'alcooliques Non tous les vieilleux Ne sont pas alcooliques Ils produisirent sur mon esprit Une impression si forte Que je pense souvent Qu'ils virenaient Ma vocation de policier Au grand désespoir de ma mère Qui rêvait de me voir Devenir un jour officier Ces lignes sont le début Des mémoires de Marcel Guillaume Le héros de la PJ De l'entre-deux-guerres Que vous connaissez Par personne interposée Car un jour Marcel Guillaume A parlé de son métier A un jeune journaliste belge Qui s'appelait Georges Simnon Et c'est Marcel Guillaume Qui a servi de modèle Pour Maigret Et Marcel Guillaume Avaient un adjoint Qui s'appelait Février Et Simnon est passé devant L'adjoint de Maigret Qui s'appelle Jean Vier Donc voilà Ces fameux tableaux de crime En voilà un en Bretagne Vous voyez il fait à peu près Je sais pas moi Un mètre cinquante de haut Sur un mètre de large Par contre celui-là Qui est dans la région de Chartres C'est du genre Quatre mètres sur cinq Facile Vous voyez c'est gigantesque Et la bizarrerie C'est qu'on en a On en connait pas en France Il en existe en Allemagne Mais les musées forains En France N'ont pas ce genre d'objet Et c'est des objets Vraiment qui sortent De l'ordinaire Alors vous vous rendez compte Les villageois Là on est un petit peu En 1914 Les villageois Pouvaient être impressionnés Et vraiment là Épatés par ça Donc là on est toujours Dans cette audiovisuelle Imaginez par là dessus Le chanteur Qui envoie la complainte Et qui montre Avec son bâton Les scènes du crime Là il y a de quoi faire On a eu également De très belles photos Voir des films En Italie Dans les années 60 Où la tradition se maintient Alors Là c'est une complainte On aperçoit que visiblement Elle est longue Et c'est elle qui la chante Et elle elle est aveugle Donc ça résout le problème De la mémorisation Oui ils étaient capables De mémoriser Oui 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 Et encore une fois La forme régulière Rimée La coupe Fait que Si on remplace un mot Par un autre C'est pas dramatique L'histoire se perpétue Ça c'est à Bourges Alors vous voyez Les feuilles pliées en quatre Déjà au pied du chanteur Sous le bras Pliées C'est tout plié La feuille avec la complainte Elle va être chantée Lue Diffusée Quelques semaines Parce que Un peu après Arrivera un autre crime Donc on passera à autre chose Et la feuille servira A emballer des patates Ou elle sera pliée en quatre Au fond d'un tiroir Pliée en quatre Ça veut dire déchirée en quatre Après l'échéance Donc voilà pourquoi Ces feuilles sont aussi Difficiles à trouver A l'heure actuelle J'en ai beaucoup Mais j'ai mis du temps A les trouver Et des lieux Où elles sont concernées Il n'y en a pas beaucoup Alors deuxières interrogations Qui est cet homme ? Sa tête me dit quelque chose Vous avez raison madame Alors on me dit souvent C'est Maurice Chevalier Non C'est son concurrent C'est Albert Préjean Qui joue un rôle de chanteur Qui joue un rôle de chanteur des rues Dans Sous les toits de Paris Je vous invite sur Youtube Ou ailleurs A regarder le début De Sous les toits de Paris Vous avez un des plus beaux Trave-lignes du cinéma français De l'entre-deux-guerres Une caméra qui part des toits Et qui descend Qui descend Qui descend On écoute des voix Qui chantent Et on arrive dans une cour Où Albert Préjean Fait chanter les gens Et il leur fait répéter Le premier couplet Et le refrain D'une chanson Et tant qu'ils ne savent pas Le chanter Il fait répéter Et si les gens veulent Le deuxième couplet Là il faut acheter la partition Autrement dit Les gens achètent une partition Mais n'en ont pas besoin Car ils ont appris d'oreilles La chanson C'est comme ça Que se vendait Les chansons Dans les années 30 Jusqu'aux années 30 Voir même jusqu'à la libération Et donc là Je vais faire appel A mes amis Du temps des frives Parce que je vais avoir besoin d'eux Et vous allez être mis A contribution C'est à dire Que vous n'allez pas Vous en tirer comme ça Réservez un bon accueil A notre ouvreuse Qui va vous diffuser Gratuitement Les paroles De la complaine suivante Que vous pourrez garder Chez vous Et nous allons dans Les courrailles Pour le triple crime De Roche d'Abou En 1926 Alors je sais Vous ne connaissez pas l'air Mais le refrain Bah vous allez l'apprendre Parce que le refrain Comme on le chante plusieurs fois Et à la fin Vous allez voir On chantera tous ensemble Ce refrain Jean de l'Auvergne Venait autour de nous Pour entendre l'histoire D'un crime affreux Commit dans la nuit noire À la roche d'Abou Dans ce pays de travail Et d'honneur Un assassin sauvage Livre de sang A fait un vrai carnage Et se met la terreur Dans le calme de la nuit Un crime fut commis Oh un affreux drame Un bon vieillard Un bon vieillard Et deux femmes Tomber sous les coups D'un brigand Un fou Sans pitié Mal réverti Cet affreux bandit Par terre les roule Dans le calme de la nuit Le sang coule Dans une ferme Dans une ferme Une honnête famille Un bon vieillard Sa brue et sa petite fille Belle enfant de 20 ans C'est non tout Les trois ils étaient heureux Rien ne trouvait leur vie Mais dans le champ, l'existence jolie Devait finir pour eux Dans le calme de la nuit Un film fut commis Oh, un apre drame Un bon vieillard et deux femmes Au vert suivi D'un brillant d'un coup Sans pitié et pas des leurs plis C'est un frotondi Par terre les rouleurs Dans le calme de la nuit Le sang coule Certains matins Une amie des brames gens Vint frapper à leur porte Elle appela Cria d'une voix forte Nul ne lui répondant Puis elle entra Mais frélie de terreur Partout du sang par terre C'est le cadavre Du pauvre grand-père Elle bat hurlant de terreur Dans le calme de la nuit Un film fut commis Oh, un apre drame Un bon vieillard et deux femmes D'un brillant d'un coup Sans pitié et pas des leurs plis C'est un frotondi Par terre les rouleurs Dans le calme de la nuit Le sang coule Attiré par ses cris Les villageois Dans la ferme à couvrir Sur le carreau Sont dans la salle obscur Trois corps sont là tout froid À côté d'eux Dans le sang On trouva une pêlure de fourche Ce sont les arbres de la salle Sainte parouche Avec un gout de l'art Dans le calme de la nuit Un film fut commis Oh, un apre drame Un bon vieillard et deux femmes Dans le père sous les coups D'un brillant d'un coup Sans pitié et pas des leurs plis Des affrontements dits Par terre les rouleurs Dans le calme de la nuit Le sang coule Chose horrible C'est un petit fils du pauvre vieux L'auteur de ce carnage De chaleurie Il a fait le voyage Pour faire ce cri odieux Dans un cachot Il attend des humains La vengeance légitime À Clermont On dressera la guillotine Pour lui un de ces matins Dans le calme de la nuit Un film fut commis Oh, un apre drame Un bon vieillard et deux femmes Sont vers tous les coups D'un brillant d'un coup Sans pitié et mal Les leurs plis C'est assombondi Par terre les rouleurs Dans le calme de la nuit Le sang coule Bravo, merci Bravo, merci Alors ce crime a provoqué C'est sûr de quatre complaintes Ce qui est relativement beaucoup Pour un crime, je dirais, rural Si l'on veut Alors donc La mort de la complainte Ah oui, la complainte On n'en fait plus maintenant Donc elle a bien mouru À un moment ou à un autre La complainte Elle est mourue Un média vieillissant Et concurrencé Donc la complainte est un média La complainte raconte une nouvelle Informe Et c'est un média Qui a connu bien des vicissitudes Et des concurrences Louis Sébastien Messier Citation de qualité Un parricide, un empoisonneur Un assassin Le lendemain Que dis-je de le jour Même de leur supplice Enfant des complaintes Qui sont chantées Dans tous les carrefours Et composées par les chanteurs Du Pont-Neuf À Paris Le rassemblement des chanteurs C'était le Pont-Neuf Les chanteurs des rues On les appelait même Les chansons chantées Par les chanteurs des rues On appelait ça des Pont-Neuf Et connaissez-vous Le nouveau Pont-Neuf C'était une appellation Qui imagait pour les chansons Alors ça c'est un extrait Des mémoires D'un condamné D'un forçat bourbonné Qui a écrit ces mémoires Je me souviens Du jour fatal De ma condamnation Lorsque je sortis Du palais de justice Il y avait foule Sur la place Au milieu d'un rassemblement Un camelot chantait Il chantait Une complainte D'une voix gémissante Écoutez tous en silence Un brave Jean du Bourbonné Le récit de ce forfait Dont chacun demande vengeance Talabar sera vengé L'assassin est condamné Le papier était imprimé Avant que le verdict Fût prononcé On raconte que les canardiers Écrivaient toujours Le dernier couplet en double Une version avec la condamnation A mort Une version avec la condamnation A perpétuité Et ils mettaient le bon couplet Au dernier moment Lorsque la presse Je vais faire mon temps Lorsque la presse populaire Apparaît sous le second empire Elle n'a pas le droit De parler de politique Et donc elle parle Des faits divers Du coup les canardiers Ont une matière certifiée On leur apporte des crimes Sur un plateau Ils pompent les articles De journaux Rajoutent une image Vite fait Et une complainte Et hop Et ça fait du commerce Donc concurrence Donc la presse Tape sur les complaintes Et les complaintes Tapent sur la presse Observez cet échange Une, deux, trois, quatre, cinq Complaintes sur Trogman Cet homme assassinera donc Les gens Même après sa mort Voici le dernier couplet D'une de ses chansons C'est idiot Comme une complainte Par bleu On sait ce que le journal En pense Mais écoutez ce que dit La complainte Sur la presse La requête En face de 186 Tropane et Théoxys On lui a coupé la tête Et même sur l'échafaud Il a mordu Monsieur le bourreau Vrai Personne ne regrette Ce monstre Un peu trop brutal Si ce n'est le petit journal Donc les complaintifs Et ils faisaient leur complainte Bon Et ils avaient bien compris Que le journal Lui Tous les jours Fallait qu'ils nourrissent Et ils ont bien compris Que Le fait divers Faisait vivre La presse Mais le fait divers Fais vivre aussi Le canardier Donc ils sont tous les deux En vis-à-vis Alors au début Au début ça va bien Mais L'image apparaît Alors là je vous ai mis Non pas une illustration Du petit journal Mais il y a un média Que peu de gens connaissent C'est la carte photo C'est une carte postale On fait une photo Donc vous voyez la légende Le crime des Géseaux Le trou Où était enterré Le cadavre Là Voilà Donc vous voyez C'est pas gay Et au dos Il peut y avoir Je t'embrasse ma chérie Et ça me dit C'est tout à fait possible J'ai une reproduction D'une carte Où on voit un gars En photographie en pied Et puis A côté c'est écrit Ça c'est le gars Que je suis allé voir Exécuté l'autre jour Sur la place De Samiel Tu me diras Quand tu recevras Cette carte Parce que tous les gens La veulent Et ils la volent Dans les postes Donc il y avait On courait après Ces cartes photos De criminels Entre deux gendarmes On en trouve Beaucoup Donc l'image Est un avantage Qu'a le canard Par rapport à la presse Mais la presse Et la photo La carte photo Rattrape Donc le canard Que je n'arrive pas Les détectives Dans la place C'est chanté C'est chanté Ils s'intéressent Hors du cadre Des complaintes Pourquoi Nous Je dis nous Parce que nous Pourquoi on a toujours C'est un trait Un peu glauque Pourquoi on veut savoir Alors Parmi les explications Les moins Les moins douloureuses Pour nous C'est que Le mystère Fait peur Et ce qu'on connait Dans ses moindres détails Ne fait pas peur Et c'est pour ça Dit-on Que les gens proches D'un événement criminel Veulent absolument Connaître tous les détails De l'affaire Pour pouvoir mettre A distance Les événements Et commencer leur deuil Voir Il y a forcément Une transgression Par personne interposée Qui nous intéresse Là-dedans On a envie de savoir Ce qu'ils ont fait Qu'on fera jamais Voilà deux explications Également Qu'on trouve Par rapport aux complaintes La première date De l'époque révolutionnaire L'image terrible Des forfaits Par l'horreur Qu'ils inspirent Dans les temps de calme Prémunit les peuples Contre l'aveuglement Des passions Ça c'est L'aspect moralisateur On voyait Si on fait la leçon Aux enfants Quand ils sont petits Ils feront pas De bêtises Quand ils seront grands L'autre C'est plutôt L'approche de détective Ce n'est pas spéculer Sur la misère humaine Que de commenter Et de porter A la connaissance du public Tous les faits Qui entourent Les circonstances D'un drame Voir Nous avons la conviction Que l'application De la loi Serait dépourvue Du moindre sentiment D'équité Si auparavant Les investigations Concernant un crime N'avaient pas été rendues publiques On veut faire du lecteur Un membre du jury Les plus sceptiques N'auraient du reste Aucune peine à endosser Ce point de vue S'ils avaient parcouru Les archives judiciaires Du temps Où le régime d'une nation Ne tolérait pas L'intrusion Des journalistes Dans les affaires publiques Que d'injustices voulues Que d'erreurs inconsciemment commises Autrement dit Le jury populaire Est le garant D'une justice Républicaine Et donc On fait de vous Des jurés en puissance En vous disant tout Voilà à peu près L'approche Qu'avait détective Nouvelle interrogation C'est la dernière Qui est-ce ? Les enfants du paradis Les enfants du paradis C'est très bien Et qui c'est ? Et voilà C'est Marcel Lerrand Dans le rôle de Pierre-François Lassner Lassner qui a été exécuté Et qui a eu droit à un canard Sur sa mort Et Lassner Était un criminel Mais il a écrit J'ai saisi mon poignard Et j'ai dit Moi de l'or De l'or avec du sang De l'or Et puis des femmes Qu'on achète et qu'on paye Avec cet or Sanglant Des femmes et du vin Un instant je veux vivre Du sang, du vin L'ivresse Attendez un instant Et puis à votre loi Tout entier je me livre Que voulez-vous de moi ? Vous parlez d'échafaud Le voici j'ai vécu J'attendais le pauvre Ça il l'écrit Moins d'une semaine Enfin une semaine Avant son exécution Alors le cas de François-François Lassner Est intéressant Parce que c'est un criminel Qui écrit sur ses méfaits Qui raconte ça Sa légende lui-même Vous avez peut-être remarqué Que la toute première Complainte que je vous ai Interprétée Était à la première personne Et c'est un artifice D'écriture Si elle protecteur de l'innocence Punissait mon crime odieux Que le glaive de la vengeance Termine mon sort malheureux C'est comme si L'assassin venait devant le public Pour reconnaître son crime Pour demander pardon C'est une figure imposée Qui dure à peu près Jusqu'à les années 1850 Par là Jusqu'au second empire On inclut beaucoup de Complainte à la première personne Alors pourquoi donc ? Et bien parce que C'est le dernier moment de gloire Du condamné La cour d'assises de Versailles Vienne condamner aujourd'hui A la peine d'être Avant forcer à perpétuité Deux assassins D'une rare audace L'un nommé Georges A peine âgé de 20 ans Donnait ce propos Ah ben je voudrais Qu'il y a une idée On ferait sûrement une complainte Qu'on irait chanter Dans la maison de mes parents Ça leur ferait la peine C'est le dernier moment de gloire Du condamné C'est le dernier moment Où on va parler de lui Et donc c'est pour ça Que certains criminels Ont écrit des complaintes Sur leur méfait Le célèbre papard Qui avait tué sa femme Quelque part dans la Nièvre Dans les années 1850 A écrit une complainte Qui a été vendue Le jour de son exécution Dans les rues de Nevers Alors Le dernier texte Que je vous présente C'est un interrogatoire D'un jeune garçon Qui a tué un de ses camarades Et qu'on a retrouvé Marchant sur une route En train de chanter une complainte Voilà l'interrogatoire On a trouvé sur vous Une complainte Sur l'exécution d'une personne Qui avait fait mourir Beaucoup d'autres Quand et pourquoi Vous étiez-vous procuré Cette complainte ? C'était dans la foire de Môle Je ne sais plus à quelle époque Mais c'était antérieurement A la mort du verger J'en ai acheté un exemplaire Parce que j'ai vu Beaucoup d'autres personnes En acheter Et là Le juge a une illumination En lisant et en conservant Cette complainte Ne pensiez-vous pas Que si vous faisiez parler de vous Par une action extraordinaire On ferait aussi Une complainte sur vous Cette pensée Ne vous flatte-t-elle pas ? C'est pas moi qui ai dû diverger Autrement dit Ne réponds pas Autrement dit Je pense que le juge A mis le doigt sur quelque chose Le gamin voulait Qu'on parle de lui Et qu'on parle de lui Vraassemblement Par l'intermédiaire D'une complainte Alors voilà On arrive A la fin de mon petit parcours Au milieu des complaintes Et on va se quitter Avec une dernière affaire criminelle Qui celle-là n'est pas auvergnate Mais que vous connaissez Je pense Alors nous sommes à la fin du mois d'août 1933 Et le mois d'août En matière de presse C'est le moment des marronniers C'est-à-dire qu'il faut écrire Alors qu'il n'y a rien à raconter On est au contraire du canard Le canard lui il paraît Si il n'a pas tout à raconter Et le journal Quotidien Voilà Donc il n'y a rien Il se passe La grève des mariniers Il y a bien cette histoire De congrès national Machin Nuremberg Mais ça n'est pas personne Et donc c'est l'été C'est une gentille fillette Elle balie déjà doucement Elle porte sur sa petite tête Tout l'espoir de ses vieux parents Tous deux ne travaillent que pour elle Pour lui assurer son avenir Sans penser qu'un jour la cruelle Pourrait voler les frais mourir Et c'est cependant Le remerciement Qu'ils eurent quand elle eut 18 ans Mais le vendredi 25 août Ça change parce qu'il y a un crime À Paris Et là on touche à quelque chose De très étrange En matière de faits divers Comment nomme-t-on Les faits divers Parfois le crime Porte le nom De l'assassin Parfois le nom De la victime Parfois le nom Le lieu où ça s'est commis Et là le petit parisien Le vendredi 25 août Fait sa une avec L'affaire de la rue de Madagascar C'est tous l'affaire de la rue de Madagascar Et c'était l'appellation Du fait divers Et le sous-titre Un mécanicien et sa femme Ont été victimes D'un empoisonnement criminel Et on cherche La fille des victimes Qui est disparue Elle empoisonne à ses parents La méchante Violette Neusière Se riant de leur calvaire Pour leur soutirer de l'argent Sans pitié pour les blancs cheveux De ceux qui l'amirent au monde Cette gosse vagabonde A comis ce crime monstrueux Violette est arrêtée le 28 Assez facilement Et là on la cherchait un petit peu partout Jusqu'à Moulin Où on pensait qu'elle s'était réfugiée Chez une amie Et elle reconnait immédiatement les faits En particulier Donc son crime suprême Le parricide Qui est le crime le plus horrible Dans la France de 1933 Et immédiatement La presse populaire se répand en détail Sur la vie dissolue de cette jeune fille Ses amants Le fait qu'elle se droguait Qu'elle se prostituait à l'occasion Et la France est vraiment choquée Au plus haut point Par cette jeune criminelle Un crime affreux soulève l'indignation Des familles entières Car il dépasse d'or et de passion Notre imagination Une jeune fille à qui ses vieux parents Consacre leur tendresse Va les voler, c'est le gueux de tétresse En les empoisonnant Violette, nosières, assassins Aux filles de rien Tu tues à ton père Mais par bonheur le poison Comme par raison Épargne à sa mère Pour défendre son mari Mort et puis sali Par sa propre gosse Sans remords comme eux Sans merci C'est atroce Et l'affaire devient très vite mélodramatique Car madame Nauzière Se remet très vite De la tentative d'empoisonnement Et vous voyez Dès le 2 septembre Il y a une Une confrontation Entre la mère et la fille Et donc les journaux font assaut Ils imaginent ce qui s'est dit Ils brodent largement dessus Je ne te pardonnerai Qu'en priant ce ton tombeau Dit la malheureuse femme à sa fille Donc madame Nauzière Maudit sa fille J'en ai encore une autre au moins Pardon, pardon Imploré à la criminelle Oui, quand tu seras morte Répondez les couilles justicières Voilà la prêche de 1933 Comment elle traite ça On la traîne devant sa mère Afin d'une encompte Contation Et pas d'y naître Face contre terre Elle implore en vain son pardon Tu dois C'est quand tu seras morte Qu'alors tu ne seras pas pardonné Dis la pauvre vie Qu'on emporte Toujours C'est le cœur brisé Aussi maintenant Tout le monde attend Le juste et sévère châtiment Alors devant cet assaut De presse Les chansonniers Mettent la main à la pâte Et font un certain nombre De chansons sur la ferme hausière Au moins une demi-douzaine Dans un premier temps Mais je crois que je suis monté À plus de 15 Quand on l'avait tout bout à bout Et donc c'est sur des verts à la mode C'est une chanson dans la nuit Du gris Quand on s'aime bien tous les deux Et bien sûr La Pimpolette Un double crime abominable Par une jeune fille fut commis Mais la foi monstre imperturbable Ne veut rien dire de précis À chaque question Violette répond Oui c'est moi La seule coupable Je vous le jure Monsieur le Président Personne d'autre N'est responsable De l'empoisonnement Mes parents Lorsqu'on aborde le mystère De ces terribles accusations Même lorsque sa pauvre mère La câble donne malédiction À cette question Violette répond Que m'importe qu'on me condamne Si je dois mourir en prison Que Dieu me pardonne ou me dame Je maintiens l'accusation Et quelles sont donc Ces terribles accusations Procédées par Violette Neusière Mais il s'avère que Depuis ses 12 ans Elle était victime De relations incestueuses De la part de son père Et qu'elle l'a dit Dès son arrestation Et le ton général des journaux C'est C'est bien C'est un peu gros Comme excuse C'est un peu facile On est en 1933 Je vous le rappelle Et à tout le moins Cette affaire illustre Le passage du temps Et donc au procès Lorsqu'on évoquera l'inceste Le président Tendra sur son bureau Il dit Enfin on est dans une cour d'assises On ne parle pas de ces choses là Enfin Quoi ? Non mais Et on en reste là La seule personne Qui a cru à cette affaire là Et qui a commencé des investigations C'est le commissaire Guillaume Mais qui a été dessaisi Très rapidement De cette enquête Et donc Toute la presse L'homme de la rue est unanime Il faut qu'elle fasse guillotiner Au pauvre parent malheureux Victime de cette queuse Votre triste mort affreuse Est toujours là devant nos yeux La méchante vous a ravi A la foule qui vous estime Il faut qu'elle fasse guillotine Il faut qu'elle fasse guillotine Et l'expice crime odieux C'est un verdict impitoyable Qui vient de frapper l'accusé La folie n'est pas la coupable Rien ne pouvait Plus l'excuser A l'audience une pauvre mère A pardonné pour son égou Et ravissant l'horrible calvaire C'était son enfant malgré tout Et la maman se la présente Prit pour de nom Tout en pleurant Vos parents protégez Chez vous Vos petits gosses La vie est le tourbillon fou De l'annonce Bien vite Vous les enlèverez Sans leur prise Et un matin Les conduirez Aux assises Et donc en octobre 1934 Violette Nosière est condamnée à mort Cependant à cette époque là On ne guillotine plus les femmes Et sa peine est commuée En réclusion à perpétuité A la Noël 1934 En 1942 Le maréchal Pétain réduit sa peine A 12 ans de prison Et grâce à une convite exemplaire Elle est livrée vers 1 août 45 Peu après Le général de Beau Lève son interdiction de séjour Sur la majeure partie du territoire français Elle se réconciliait avec sa mère Se marie A des enfants Et même une existence tranquille Dans la région de Rouen Et c'est là où l'histoire prend un tour Qui moi m'émeut toujours En mai 1963 Violette est réhabilitée Par la cour d'appel de Rouen Et retrouve donc un casier judiciaire vierge C'est une pleine réhabilitation C'est un cas unique Dans l'histoire judiciaire française Et donc voilà Pourquoi cette histoire me touche C'est parce que J'ai ma pensée qu'aujourd'hui Un coup de téléphone au bon moment Au bon numéro Empêcherait qu'elle survienne J'aimerais en être sûr Donc l'intérêt pour cette affaire Parler des surréalistes Et puis le film de Claude Chaperol L'ont maintenu dans la mémoire collective Violette Neusière Oui on connait à peu près cette histoire là Alors je vous l'ai raconté A travers les complaintes Est-ce que les complaintes Ont vu La bizarrerie du jugement Pensez-y Elle a tué son père Qui composait le jury Des pères de famille Est-ce que c'est Le bon moyen de rendre la justice En l'occurrence Eh bien il y a une complainte Qui dit quelque chose D'assez intéressant La foule se pressera au procès Préclamant la vengeance La parricide à l'oreille entayée Sera vite oubliée Il faudrait en reparler cependant Pour que dans les familles Contre le vice On défende nos filles Souvenez-vous parents La loi condamne et punit Les enfants maudit C'est toute justice Les neufs pourraient trop songer A les protéger Et sauver du vice Elle vit la noce à 12 ans N'est-ce pas pourtant Une victime en somme Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes La loi condamne et punit Les enfants maudit C'est toute justice Les neufs pourraient trop songer A les protéger Et sauver du vice Elle vit la noce à 12 ans N'est-ce pas pourtant Une victime en somme Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes Merci Alors voilà je vous ai emmené dans mon petit monde Des complaintes Des canards Voilà Si vous avez des questions Il y en a peut-être J'espère Je ne sais pas Et bien Je pense que notre hôtesse va passer avec un micro Au revoir